Hello du lundi et bienvenue dans une nouvelle vidéo carnet de lecture et le bruit de la machine qui se met en marche c'est génial j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous accueillir pour une nouvelle vidéo lecture la dernière j'ai même pas fait le montage faut que je le fasse et que je la publie si je peux aujourd'hui on va voir j'ai pas beaucoup de temps alors il pleut donc c'est une semaine parfaite pour lire je pense alors j'ai un déplacement demain donc ça veut dire que j'ai pas mal de train et j'aime bien en fait lire dans le train c'est vraiment un endroit parfait pour s'occuper donc du coup je me prévois pas mal de bouquins à lire cette semaine je vais vous montrer la petite pile à lire que je me suis prévu pour ma semaine alors à ma bibliothèque j'ai pris le vent dans les saules avec un bon reflet de la lumière bah oui parce que qui dit plus il dit lumière artificielle donc j'ai pris l'intégral en fait qui en cas de volume du vent dans les saules de michel plexi et c'est aux éditions d'elle court j'en ai entendu vraiment du bien et je le lis j'ai mis ma petite pastille dans le cadre du menu automne douceur de vivre et just a bunch of focus focus pour la partie automne parce que je crois qu'il ya une première partie en face plutôt printemps mais il ya une partie qui se passe en automne donc voilà je pense c'est plutôt celui ci donc c'est pas pu ça m'inspirer je ne sais pas trop si ça ira dans la bonne catégorie mais je sais pas l'ambiance pour moi et automne elle je vais reprendre aujourd'hui circe dans la lecture commune mais alors j'aimerais bien le finir cette semaine moi il me reste deux tiers du livre et je l'aime beaucoup donc je suis très content d'y retourner et je vais là je vais le lire d'un coup en fait j'ai également mis un manga que j'ai pris à la bibliothèque je sais plus si je l'ai déjà lu et si j'ai déjà lu c'était il ya un moment c'est une sacrée mamie de yoshishi shimada et saboro ishikawa aux éditions je ne sais pas quoi édition d'elle court aussi dans la même maison d'édition et là je les mets dans la partie parcours initiatique pareil dans automne douceur de vivre alors je crois qu'il y en a plusieurs tomes il faudra que je regarde mais là c'est le seul qu'ils ont et puis pour terminer un livre qui est dans ma palle depuis le début de l'année c'est son frère de philippe besson pocket aux éditions pocket et en fait c'est un livre que j'ai déjà lu il ya plein de choses là dedans c'est un livre que j'ai déjà lu en 2004 et que j'ai beaucoup aimé mais je me souviens plus du tout donc j'ai très envie de le redécouvrir voilà voilà ma pile à lire pour cette semaine il ya pas mal de choses mais je vous dis voir pas mal de moments de lecture normalement donc ça devrait bien le faire on 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'ai juste envie de le découvrir. Je ne vous en dirai pas plus. Elle fait des petits marque-pages. Franchement, la personne qui a m'a vendu ça, elle a des bonnes idées. Elle a collé des trucs de thé, je pense. Et ça fait des marque-pages. Je trouve que c'est une super bonne idée. Bref, il y en a deux marque-pages. Donc, La montagne de l'âme. Et elle avait My Absolute Darling de Gabriel Talente. Et ça, c'est pareil. J'en ai entendu beaucoup de bien. Alors, il faut savoir que je l'ai acheté pour ma Kindle, donc en numérique, mais que par mes gardes, je l'ai acheté en anglais. Et du coup, je n'avais pas envie de me plonger là-dedans. C'est quand même un gros bouquin qui fait 450 pages. Et j'avais vraiment très envie de le découvrir. Donc, du coup, j'ai décidé de le racheter. Surtout, franchement, là, je ne suis pas déçue parce qu'il est vraiment en bon état. Et là, c'est les éditions je ne sais pas. Collection Americana. Ah, elle m'a mis les marque-pages qu'elle a fait, elle aussi. Non, mais attendez, c'est trop cool. Il est trop joli. Avec des montgolfières et le dos, des étoiles. Et en fait, elle s'est collée. Non, mais c'est trop bien. Il y a un marque-pages dans chaque livre. C'est trop gentil. Voilà. Derrière Vinted, il y a des gens. Et des gens qui aiment lire en plus. Et ça, j'ai écrit ça parce que ça me donnait envie. Tout simplement. C'est le jour d'avant de Sorge Chalandon. J'ai lu le résumé à ce moment-là et ça m'a plu. Mais je vais vous le lire parce que c'est très court. Venge-nous de la mine avait écrit mon père ses derniers mots et je lui ai promis point le vaut au ciel après sa disparition brutale. J'allais venger mon frère mort en ouvrier. Vengez mon père parti en paysan. Vengez ma mère et se lé à jamais. J'allais punir les houillères et tous ces salauds qui n'avaient jamais payé pour leur crime. Après 34 ans à Libération Sorge Chalandon est aujourd'hui journaliste au Canard Enchaîné. Et voilà. Donc le nom parle. Et ça m'a tentée. Vraiment ça m'a tentée. Et puis surtout je crois qu'à avoir vu sur Babelio qu'il était bien noté. Et là le marque-page est fleurie de rose. Sympa non ? Franchement là je vais lui mettre une super... Enfin franchement je mets toujours des bonnes notes sur Vinted. Et je suis trop contente parce que l'envoi est vraiment très agréable. Donc 4 nouveaux livres. Là je suis contente parce que c'est que des choses que j'ai envie de lire et de découvrir donc c'est trop cool. Je vous laisse là. Je l'ai un peu crevé. En fait je ne suis pas maquillée aujourd'hui et j'avoue j'ai un peu crevé et j'ai un petit mal de tête qui arrive. Je crois que j'ai besoin de me reposer mais ce n'est pas ce programme de l'après-midi puisque je dois faire ma compta. Mais bon ne vous inquiétez pas lundi j'ai une journée off pour mon client. Je vais pouvoir bosser pour ma boutique mais je vais essayer de me donner deux heures en fait dans l'après-midi où cool je vais me reposer c'est sûr et demain aussi. Bon allez et je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Sous-titrage 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 coup je suis descendue pour attendre que ça passe et j'ai pris ce livre que je voulais lire d'ailleurs cette semaine, donc ça tombe bien, 100 frères de Philippe Besson et c'est un petit livre, il fait 150 pages si je ne sais pas si je l'utilise. Et je l'ai lu intégralement, c'est très agréable de lire un livre en entier comme ça d'un coup. Je ne me souviens plus si je l'avais lu. En fait dedans j'ai mis mon nom et apparemment soit je l'ai acquis en janvier 2004, soit je l'ai lu. Mais si je l'ai lu je ne m'en souviens pas du tout et c'est dommage parce que vraiment c'est une histoire qui est quand même particulièrement bouleversante. C'est l'histoire de deux frères, enfin c'est l'histoire du point de vue de Lucas qui a un nom de plus que son petit frère Thomas. Et Thomas en fait on se rend compte qu'il a une maladie incurable. Il a un manque de plaquettes et il a un taux de plaquettes extrêmement bas qui fait qu'il peut faire une hémorragie à n'importe quel moment. Et voilà c'est une maladie terrible. Et pendant trois mois il est suivi de façon très intensif par des docteurs en hôpital et ils vont essayer de le sauver avec maintes opérations, intrusion médicale dans son corps. Ils vont peut-être le détruire. Il va peut-être petit à petit se détruire et les médecins ne vont pas réussir à le sauver. Et c'est l'histoire en fait de cette fin de vie vu par son grand frère qui raconte son enfance, son amour pour son frère, leur différence et leur ressemblance. On comprend très vite que Lucas est homosexuel et qu'il est celui qui est le moins aimé des deux frères. Et c'est celui qui est le plus fort mais le moins aimé des deux frères. Et il y a la relation aussi avec les parents, la relation à la mort, tout ça, c'était impressionnant. J'ai aimé beaucoup la façon dont c'était écrit et je me souviens que quand j'ai découvert Philippe Besson, j'avais envie de lire tous ses livres. Donc je ne sais plus si je l'avais acheté en me disant il faut que tu le lises. J'ai lu Un garçon d'Italie, ça je sais que je l'ai lu. Et j'en ai lu un autre de lui. Ce n'est pas l'arrière-saison. Ce n'est pas en l'absence des hommes. Si, c'est peut-être en l'absence des hommes. Je sais que j'en ai trois dans la bibliothèque. Et du coup, je me dis que j'aimerais bien voir ce qu'il fait maintenant parce que j'ai complètement arrêté de le lire. Et je me dis que ça peut être très intéressant de découvrir sa plume aujourd'hui. En tout cas, ce livre, il m'a touché. Ce n'était pas facile à lire de voir la fin de vie d'un jeune homme qui a 27 ans. Ce n'était vraiment pas évident. Mais c'était vu d'une façon très touchante dans les yeux de son frère. Et dans la terreur de toutes ces situations qu'il peut vivre. Je trouvais ça vraiment très beau. J'ai très bien écrit. J'ai marqué plusieurs passages qui m'ont vraiment plu. Voilà. Donc, je vous le conseille. Par contre, j'abandonne ce que je viens de vous dire. Le vent dans les plaines. Lucien, tu aimes toi ? Oui, il y a un passage qui vous plaît. Moi, j'ai commencé à lire le premier. Je n'ai pas trop aimé. C'est plein de petites histoires. C'est quoi ? C'est l'histoire d'une top c'est ça ? Oui, d'une top et d'un rat. Non, d'une souris. C'est pas un rat ? Si, c'est un rat. Et donc, il rencontre plusieurs personnages de la forêt à travers les saisons. Ça commence par le printemps. Ensuite, il y a l'automne. Printemps, l'été, l'automne, hiver. Et tu veux qu'on montre ce passage ? Allez, on va le montrer. Très gros, c'est le passage du perroquet. Comme ça. Effectivement, c'est bien. Là, à un moment, il montre le derrière. Et donc, je pense que c'est vraiment pour enfants. En fait, c'est pas... Je pense que ça m'a pas tenu. Donc, j'ai lâché. C'est pas grave. Je les ai pris à la bibliothèque. Ils vont les lire. Et puis, on va les rendre. Alors, du coup, je vais peut-être lire Le Château des Étoiles, qui est aussi à eux, qui est le volume 1, 1869, La Conquête de l'Espace. Et il faudra que je vienne vous parler de Circé, que j'ai fini hier soir aussi. Ça y est, j'ai rattrapé mon temps de lecture. Voilà. En tout cas, je vais regarder Le Château des Étoiles et manger mon yaourt en même temps. Hello du dimanche matin. Dans mon dernier post Instagram, où je montre la pile des livres que j'ai eus en septembre, j'ai expliqué que j'aimerais bien faire plus d'avis-lectures sur Instagram, mais que je manquais un peu de temps. J'ai un mot de la crème, donc je brille. Et du coup, je me disais que peut-être le mieux, ce serait... Ce serait que je les prépare un peu en avance le week-end. Sinon, je ne prends pas le temps pendant la semaine. Donc du coup, là, j'ai fait les trois photos pour les trois livres que je vais... Je n'aime pas le mot chroniquer parce que je ne fais pas des chroniques, pour lesquelles je vais donner mon avis sur Instagram. Et donc, c'est les trois livres que j'ai eus en septembre qui m'ont plu. Je ne ferai pas des avis-lectures sur tout, que ce qui m'inspire, on va dire. Mais je ferai quand même. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Même si je sais que ce n'est pas les posts qui sont les plus vus sur Instagram, ce n'est pas grave. Moi, j'ai envie de le faire juste aussi pour me souvenir de ce que j'en ai pensé. Et parce que ça me plaît, tout simplement. Alors sinon, j'ai fini Circé hier. Et j'étais super contente d'aller dans mon lit pour pouvoir le terminer. Il me restait 50 pages à lire. Et j'ai beaucoup aimé la fin. En fait, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne connaissais pas l'écriture de Madeleine Miller. Et tout me porte à croire que ses autres livres vont m'en plaire aussi. Je trouve qu'elle a une écriture très fluide. Avec un rythme vraiment agréable. Les chapitres sont assez longs, mais ils rythment le livre. Donc, en fait, nous, on a fait quasiment un découpage en chapitres. Parce que ça, c'est à peu près 30 à 40 pages en chapitres. Non, quand je dis nous, c'est parce qu'on l'a lu en lecture commune. La lecture commune dure encore jusqu'à la semaine prochaine. Mais moi, c'est vrai que trois semaines pour un livre, je ne sais pas. Je préfère vraiment aller dedans, m'investir dans l'histoire plus rapidement. Donc, deux semaines, pour moi, c'est bien si je fais en lecture commune. Alors, ce que je fais, c'est que soit le mieux, ça serait que je commence après. Et que je finisse sur les deux dernières semaines. Je ne sais pas si je vais faire ça sur Dracula. On va voir. Mais c'est vrai qu'après, si le livre me plaît, je ne m'empêche pas d'aller plus loin. Et d'ailleurs, je n'empêche personne d'aller plus loin, plus rapidement. Il n'y a pas de souci. Chacun est à son rythme. L'idée, c'est qu'on puisse échanger sur Facebook. Donc, Circé. Fille d'Elios et d'une mortelle. Donc, on voit d'abord l'enfance de Circé. Qui est une enfant apparemment sans pouvoir. Fille d'Elios. Et elle arrive à un moment où il y a eu la guerre entre les titans et les olympiens. Et ce sont les titans qui ont gagné. Mais ils vivent, pas en harmonie, mais il y a eu une entente entre Zeus et les titans. Ce n'est pas très, très, comment dire, stable. Mais n'empêche, il y a quand même des animosités. Je vous dis ça parce que par la suite, en fait, on va comprendre que c'est important de savoir ce que pense Zeus. Parce que c'est quand même le dieu, le dieu qui, lui, règne sur tout le monde. Mais ce n'est pas lui vraiment qui tire les ficelles. Voilà. Donc, moi, j'ai fait une immersion dans cette histoire. Le personnage de Circé est donc une petite fille un peu étrange. D'autres enfants, Persephae et je ne sais plus comment ils s'appellent les autres. Mais il y a d'autres enfants qui ont apparemment des pouvoirs, alors qu'elle, non. Et elle est vraiment exclue du royaume où elle vit avec ses parents. Donc, c'est Aétès, c'est ça ? Elle y vit, mais elle n'est pas très heureuse. Elle va avoir un petit frère qu'elle va beaucoup aimer. Elle va l'élever comme une mère. On sent qu'elle a besoin de donner beaucoup d'amour. On est, c'est elle, c'est Circé qui raconte. Donc, on est vraiment dans son monde, dans ce qu'elle ressent. Et ce petit frère va la laisser tomber pour partir loin de ce royaume qu'il déteste. Lui, il veut s'en aller, vivre sa vie. Et elle, elle n'arrive pas à partir. Et un jour, elle va tomber amoureuse d'un homme, Glaucos, qu'elle va transformer en dieu pour le rendre invulnérable. Mais malheureusement, ce n'est pas un amour partagé. Et Glaucos, lui, est amoureux de Skila, qui est une naïade aussi, je ne dis pas de bêtises. Et par jalousie, Circé va commettre quelque chose d'atroce. Elle va transformer Skila en monstre des mères à plusieurs têtes. Et elle ne va jamais réussir d'ailleurs à la remettre, à lui redonner sa forme de naïade très belle. Et contrairement à ce qu'elle pense, ça ne lui rend pas l'amour de Glaucos. Et elle, elle s'en veut à mort d'avoir fait ça. Et en plus, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait ce pouvoir de pouvoir transformer des choses. Et elle dit que c'est elle qui l'a fait, personne ne la croit. Et finalement, un de ses frères va venir et va dire que finalement, si, elle a certainement des pouvoirs qu'elle ne connaît pas. Et ils vont l'exiler sur une île, Ae, Ae, je ne sais pas comment ça se prononce. Et elle va commencer à découvrir ses pouvoirs de sorcière, en fait. Elle utilise les plantes, elle ressent chaque parcelle de la nature, des animaux. Elle a une amitié avec une lionne ou un lion, je ne sais plus. Et elle traverse les siècles, les siècles. Elle ne vieillit jamais. Donc c'est vraiment une fille de Dieu quand même. Et voilà, donc c'est l'histoire de Circé, ses réflexions sur la solitude, sur son île, sur son exil. Et puis, sa rencontre avec... Alors, bien sûr, sa rencontre avec Ulysse parce que c'est ce qui va faire, qui va vraiment chambouler sa vie. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas... Bon, vous connaissez peut-être l'histoire, mais l'intérêt de ce livre, c'est quand même de découvrir vraiment tout ce que Circé va vivre et comment elle va le ressentir. Et comment elle va réussir à déjouer les tours des dieux parce qu'ils essaient à chaque fois de l'affaiblir parce qu'ils la sentent différente. Et c'est ça qui fait l'intérêt. En revanche, j'ai beaucoup aimé sa relation avec Hermès, le messager qui vient lui donner des nouvelles de tous les contrées des dieux et des déesses de sa tante, de sa sœur. On va aussi, à un moment, elle va partir de son île et rencontrer des personnages, notamment le Minotaur. Il y a tout ça, en fait. Moi qui avais toujours eu des difficultés pour bien comprendre comment les mythes étaient construits, ce qui m'a plu, j'ai trouvé que Madeleine Miller arrive à nous les humaniser presque, à les personnifier, tout en donnant leur réflexion sur justement le fait qu'ils sont des dieux et non pas des humains, qu'ils ne sont pas fragiles. Et j'ai trouvé qu'elle rendait l'histoire, tous ces mythes, passionnants, un peu comme un roman historique, un roman, une saga familiale, vous voyez. Et j'ai trouvé qu'elle avait cette facilité d'écriture, de nous rendre toutes ces histoires passionnantes. Et du coup, on se les approprie et on les comprend mieux. Donc je trouve que, en fait, c'est des livres presque qu'il faudrait donner à lire à nos enfants. Ça serait bien qu'ils soient étudiés au collège et au lycée. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne pense pas. Et j'ai trouvé que vraiment, c'était super. Ça m'a vraiment donné envie de lire Le Chant d'Achille. Je pense d'ailleurs qu'on fera une lecture commune, si ça vous intéresse. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être fin d'année, début d'année prochaine. Je ne sais pas. A voir, si ça vous tente, vous me direz en commentaire. En tout cas, je vous le conseille. C'était vraiment passionnant. Ce n'est pas non plus... Je ne sais pas, on n'est pas loin du coup de cœur. Vraiment, c'est vraiment un beau livre qui se dévore. L'histoire de Circé se dévore. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait de lenteur. Non, j'ai aimé tout son questionnement sur la solitude, sur l'île. Pourquoi elle transforme les marins qui arrivent sur son île en cochon. On le sait là-dedans. Il y a quand même une partie assez atroce quand même. Mais tout ça est écrit avec passion et très bien écrit. Vraiment, c'est très bien écrit. Ça m'a beaucoup plu. Je pense que je mettrais 4,5 sur 5. Parce que ce n'est pas non plus... Ça ne m'a pas fait réfléchir plus que ça. Ça ne m'a pas apporté ce questionnement personnel. Sur ce que j'en pense. J'ai quand même noté quelques passages. Mais j'ai lu ces histoires comme des aventures. Je ne me suis pas questionnée sur moi ce que je pouvais en ressentir. Vous voyez. Et en fait, les coups de cœur, moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand vraiment j'entre dans l'histoire. Et ça m'apporte quelque chose personnellement. Et ça me fait réfléchir. Vraiment. Et en plus, si c'est bien écrit. Bref, tout ça. Alors que son frère, non plus, ce n'est pas un coup de cœur. Tout à l'heure, je vous disais vraiment que c'était une histoire tragique et très belle et très bien écrite. C'est ce que j'en pense. En revanche, ce n'est pas un coup de cœur. Parce que je trouve que le sujet est tellement triste. que, voilà, un peu trop triste, vous voyez, un peu trop, un peu trop lourd, un peu trop, quoi. Finalement, le choix du sujet, ce n'est pas forcément ce que j'ai préféré. Ce que j'ai aimé, c'est l'écriture de Philippe Besson m'a plu. Mais c'est parce que le sujet en lui-même, ce n'est pas forcément celui que j'ai préféré. Et j'ai regardé, du coup, effectivement, j'ai dans ma pâle, qu'est-ce que j'ai dit ? Comment ça s'appelle ? Un garçon d'Italie, je l'ai lu. Mais en fait, je ne me souviens plus du tout des histoires. Et pourtant, je me souviens que ça m'a vraiment plu. Un garçon d'Italie, c'est vraiment une histoire d'amour entre deux hommes. J'ai acheté un chariot de lecture pour mettre à côté de mon petit siège sur lequel je suis assise. Et c'est vraiment chouette. Donc là, j'ai mis en fait tous les livres que je voulais lire. Mais alors, c'est hors sélection pour le Pumpkin Houghton Challenge. Il en reste là aussi. Tu sais, tous les bouquins que j'ai envie de lire. Mais ça, ce n'est pas forcément une pile à lire. C'est un peu en vrac. Mais je parlerai un peu plus en détail. Parce que là, pour le moment, ce n'est pas vraiment rangé. J'attends de réfléchir encore à comment je veux présenter les choses. Alors par contre, ce que je voulais dire, oui, je ne vous ai pas dit. C'est que c'est les menus que j'ai validés avec ces histoires. Donc, son frère de Philippe Besson, je valide le menu Auteur d'un chanteur, la catégorie Princesse, Princesse, sur la partie inclusivité. LQGTQAI+. Parce qu'on y aborde l'histoire. On y aborde, en fait, le personnage central est homosexuel. Il y a des questionnements sur le fait qu'il l'est. Mais bon, on effleure le sujet. J'aurais pu mettre dans la partie tragédie aussi. Parce que franchement, c'est quand même tragique. Et pour Circé, c'est la partie mythe et légende. Donc, c'est Automne des mystères, les ruines de l'Atlantide, contes morales, philosophiques, récits métaphoriques, mythes et légendes. Voilà. Petit à petit, ça avance. Là, je me disais que j'avais envie de lire Amour aux monstres de Catherine Dunn, aux éditions Galmeister. Parce que, une titille. En fait, je l'ai pris pour la partie cabinet de curiosité, avec tous ces monstres atypiques. Et voilà, je me dis que ce serait pas mal. La joyeuse famille Biniuski est tout sauf banale, ivre d'amour et nourrissant de grands projets pour leurs spectacles itinérants. Hall et Lille décident d'engendrer à coups d'amphétamine et de radiation la plus belle brochette de phénomènes de foire au monde. Et les résultats sont impressionnants. Pour autant, cette famille d'enfants monstres est habitée de passions bien humaines. Un roman culte finaliste du National Book Award est best-seller aux Etats-Unis depuis plus de 25 ans. Voilà. Donc celui-ci me tente beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez lu, parce que par exemple, c'est un best-seller, donc peut-être l'avez voulu. J'ai très hâte de le commencer. Voilà. En attendant, il faut que j'aille faire du ménage. Et après, je me poserai un peu pour bouquiner ici avec mon tricot. Hello du lundi début d'après-midi. Je viens clore ce carnet de lecture ici avec une dernière lecture que je viens de terminer juste à l'instant avec mon café. Le château des étoiles, le tome 1, Alex Alice, aux éditions Rue de Sèvres. Donc c'est une BD qui est dans la bibliothèque de mes enfants depuis, je dirais, 3-4 ans, qui me tentait. Je trouvais que la couverture avait l'air vraiment sympa. Et je me suis dit dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge que ce serait sympa de le mettre dans au tonne des mystères, le destin perdu, temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. En fait, plutôt pour historique, énigme, puzzle, historique. On est un peu le sujet. Bon, on va dire que ça va le faire, mais c'est pas trop ça. Donc, c'est l'histoire de Séraphin, si je dis pas de bêtises, de Séraphin et de son père Archibald. Les premières images montrent en fait leur mère qui monte dans un éternef. Donc c'est comme une... C'est comme une mongolfière. Donc en fait, elle monte au départ, elle monte dans une mongolfière pour aller chercher le secret de l'éther. Et l'idée, c'est qu'elle monte en altitude et il faut qu'elle monte à 11 000, c'est ça ? 11 000 mètres du sol pour pouvoir ensuite, avec une ampoule, un système d'ampoule, si l'ampoule s'allume, ça veut dire qu'elle a trouvé l'éther. Et donc qu'elle a compris le secret de l'éther. Et malheureusement, elle y arrive, mais elle n'arrive plus à redescendre. Donc les premières images sont assez terribles puisqu'elle n'y arrive pas. En revanche, elle écrit un petit carnet qu'elle lâche et elle pense que quelqu'un... En fait, c'est un carnet qui est destiné à son fils et à son mari. Et elle pense que... Voilà, elle pense leur donner leurs secrets. Le problème, c'est que le carnet, il tombe pas forcément dans leurs mains et eux continuent leur vie. On les retrouve un an plus tard. Ils sont encore en train de faire des recherches. Le petit garçon est très intéressé par l'éther. Le papa aussi, mais ça n'avance pas. Et puis, un jour, ils reçoivent un courrier d'une personne qui dit qu'il a retrouvé le carnet de bord de votre épouse et qui leur donne rendez-vous à la gare pour prendre un train. Et malheureusement, ils vont à la gare, mais ça ne va pas se passer comme ils veulent. Et bon, je ne vais pas tout vous dire parce que l'histoire est vraiment... Alors, j'aurais pu le mettre dans la partie aventure parce que ce n'est que des aventures. C'est vraiment très... Ça me fait penser à du Jules Verne. Les dessins sont assez travaillés. On sent que le dessinateur s'est vraiment fait plaisir à faire les dessins. Il y a beaucoup d'ambiance, de couleurs assez froides. Et les personnages sont plutôt rigolos. Donc, à un moment, il arrive en Bavière, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il va rencontrer le roi de Prusse. Rien que ça, il va aller dans le château du roi de Prusse. Et même plus tard, on va croiser Sissi, impératrice d'Autriche. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments historiques qui viennent rejoindre l'histoire. Tout ça dans une énigme parce qu'on voit bien qu'il y a un conflit politique. Tout ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est ce que j'ai un peu reproché. J'ai un peu reproché parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses et que finalement, il ne se passait pas grand-chose. Il y a aussi un peu d'humour parce que dans le personnage, il y a un personnage avec une jeune fille, Sophie, et le petit garçon, il y a un petit crush. Donc, il y a des situations assez rigolotes. Mais vous voyez, finalement, je n'ai pas forcément envie de lire la suite. Donc, ça m'a bien plu. Mais ce n'est pas non plus... Voilà. Ce n'est pas le truc... Je vous la recommande. Je la recommande à vos enfants parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'aventures. Mais vraiment, on se croirait dans un livre de Jules Verne. Voilà. Je pense que c'est parfait pour les enfants de 10 ans, 8, 10 ans, 12 ans. C'est top. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Bon, je crois qu'on va clore là-dessus. Je dois faire le montage cet après-midi si je trouve le temps. J'ai pas mal de choses à faire. J'essaierai de le publier ce soir ou demain matin, mardi. Et puis, je vous remercie d'être là, de me suivre. Si vous voulez aider un peu ces vidéos lecture à prendre un peu plus d'ampleur sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut s'il vous plaît, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à les partager. Par exemple, si vous me regardez, n'hésitez pas à faire une petite photo à ce moment-là et à la partager sur Instagram. Ça, ça, en fait, ça booste beaucoup l'audience des vidéos sur ma chaîne, de toutes les chaînes des personnes que vous suivez. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je le dis jamais, mais ça serait bien que je le dise un peu. Voilà. Moi, je vais commencer ma semaine avec Amour au monstre. J'ai juste quelques pages hier. J'étais tellement fatiguée que je n'ai pas réussi à le lire beaucoup hier soir. Là, je vais me poser un petit peu parce que j'ai un peu de temps cet après-midi. Je dois d'abord faire un peu de ménage pour tout savoir, mais ensuite, je vais bouquiner et puis, je viendrai vous dire très vite comment ça se passe cette lecture dans un prochain carnet de lecture. Je vous fais des bisous et puis, lisez bien et évadez-vous bien. Je vous fais des bisous. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501